Bonjour, bienvenue pour une nouvelle guidance pour le mois de décembre pour le taureau. Alors en novembre, nous avions vu que pas mal d'obstacles étaient difficiles, mais qu'on les passait avec succès, que c'était l'occasion aussi de sonder ses propres forces, de se rendre compte aussi que l'on était parfois plus fort que ce que l'on imaginait, aussi bien moralement que physiquement. Au niveau du tonus, on retrouve beaucoup plus de ténacité et de sérénité aussi. Courant fin novembre, cela déjà va mieux. Et du coup, avec le bleu qui nous invite à beaucoup plus d'harmonie, à un équilibre des énergies féminines et masculines en l'occurrence, et puis à faire attention à son émotivité et à ses réactions parfois plus ou moins agressives, finalement on arrive à tirer son épingle du jeu dans l'ensemble. Donc des problèmes sont en train d'être dépassés ou ont été dépassés là pour pas mal d'entre vous. Alors au mois de décembre, on se retrouve avec le nombre 16 qui est en lien avec la maison Dieu, donc tout à fait en accord avec ce que disaient les runes pour novembre. Donc là en décembre, on voit que l'on a remis les choses à plat dans certains cas, qu'on a repris certaines bases qui nous convenaient mieux aussi, aussi bien sur le plan personnel que social, qu'on s'est dégagé du superflu aussi bien au niveau de certaines connaissances que d'objets qui encombraient, etc. Et on va pour arriver à une étape importante ici, donc on retrouve avec le 16, le 7. Le 7 nous parle d'étapes importantes que l'on passe, donc on a forcément un équilibre ici entre l'aspect plus féminin et l'aspect plus masculin de sa personnalité. On a arrondi les angles dans certains cas, on a amélioré sa situation, on a réussi à éviter certains ennuis, à rattraper aussi certaines situations embarrassantes. Bref, là en décembre, on est prêt à conquérir ce que l'on a encore à conquérir. Et puis aussi on a une belle marque de réussite et on est d'une certaine façon assez rassuré. Voilà, donc pour décembre, nous allons voir comme d'habitude un autre escarte en passant de 5 en 5. Ensuite, on verra en fonction des âges, en partant des plus âgés vers les plus jeunes. Et puis nous terminerons avec un survol des luminaires et des planètes. Puis nous verrons la rune et la couleur du mois de décembre en fin d'émission. Voilà, donc c'est parti ! Voilà, alors on parle de concordes, de forces opposées complémentaires qui sont bien réunies. Donc ici, on est en accord avec soi-même, on a réussi à passer certains cap difficiles comme je le disais. Et puis dans la communication avec les autres, on a réussi à trouver certains appuis où on va réussir au cours du mois de décembre à utiliser certaines forces opposées et complémentaires aux siennes pour avancer. Parce qu'on a certains objectifs que l'on veut encore réaliser dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale. Donc là, c'est très dynamique, c'est excellent ! Alors on a la réussite, donc là, franchement, tout ce que vous entreprenez, à partir du moment où vous savez concilier justement toutes les énergies qui peuvent entrer en accord, donc il s'agisse de plusieurs domaines de votre vie que vous devez harmoniser ou au travail, les forces des uns et des autres, les mettre en avant et en faire quelque chose de très fort, de créer une dynamique très intéressante. Voilà, ça c'est très bon ! On a la confirmation de la réussite à des examens aussi pour certains, on verra ça par la suite en passant les âges. Voilà, et donc le changement temps voulu, eh bien il arrive ! Et puis même certains changements pas forcément attendus vont arriver aussi. Alors c'est pour le mieux, notamment après certaines annonces. Donc dites-vous toujours que parfois sous le masque de l'embêtement, de quelque chose qui peut embêter, finalement, on a une vraie opportunité de se renouveler aussi, ça notamment sur le plan socio-économique ou même en cas de séparation, de divorce, finalement, des choses peuvent arriver ensuite qui sont bien meilleures. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, donc quoi qu'il arrive, vous réussissez avec succès, vous reprenez confiance en vous et on a confiance en vous. Donc on le verra, mais sur le plan socio-professionnel, il y a quand même de bonnes critiques, j'allais dire oui, surtout si vous publiez beaucoup de choses, mais aussi donc de bons résultats et de bons résultats confirmés par la direction ou par le corps de métier en question, voilà. Alors là, a priori, il y a encore quelque chose de nouveau qui devrait arriver, on va voir ça ensuite. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a apparemment une chose que vous arrivez à débloquer grâce à quelqu'un, grâce à une idée nouvelle, grâce à une nouvelle prise de décision. Il y a une décision nouvelle qui fait sortir du blocage, débloquer une situation. Voilà, alors il y a pu y avoir des tensions, donc dans le domaine professionnel, il y a pu y avoir énormément de tensions, de beaucoup de gens qui se sont pleins ou qui ont réagi très vite sous le coup d'une nouvelle. Les choses vont s'arranger, on va réussir à trouver un terrain d'entente. Donc là, c'est pour les gens qui sont salariés, qui ont peur de perdre un emploi ou d'être moins rémunérés, d'avoir des heures, moins d'heures qu'avant. Bon, les choses devraient être arrangées pour tout le monde. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, on parle de changement et de pourparler ici. Donc effectivement, là, on a sur le plan professionnel des efforts qui sont faits de chaque côté. Et puis alors, on est en demande d'idées supplémentaires et on a des apports, effectivement, qui viennent de l'extérieur. D'où probablement cette nouvelle, la nouveauté, là, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui apporte une solution précise, en tout cas pour décembre. Ou du moins une proposition de solution. Voilà, alors du coup, on va s'en remettre à son intuition aussi, à son énergie féminine. Dans la façon de communiquer, on va mettre un peu plus d'empathie aussi, de façon à faire comprendre les enjeux des salariés, des familles, etc. Voilà, alors pour ce qui est des gens qui font partie d'une direction, ce sont aussi des choses à mettre en avant par rapport aux banquiers, etc. aussi. Et même à tous les partenaires sociaux qui existent. Une, deux, trois, quatre, cinq. On retrouve l'homme, donc là, c'est excellent encore. Voilà, on arrive à équilibrer la part active et la part passive de chacun. L'intuition et l'action, c'est vraiment très bien. On met beaucoup plus d'énergie quand il le faut pour concrétiser des choses, mais on va régulièrement puiser dans son fort intérieur pour réfléchir de façon posée et humaine aux conséquences, bonnes ou mauvaises, d'une action éventuelle. Voilà, une, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, dans ce qui est de la vie privée, il va y avoir du changement. Donc, le retard ici, il y a, j'ai l'impression, chez certains, des préoccupations concernant un enfant qui aurait un retard ou un redoublement à l'école et quelque chose comme ça. C'est pareil, les choses peuvent s'arranger. Et puis, surtout, voilà, des fois, on n'est pas toujours prêt à passer un examen parce que quand on grandit, on n'est pas toujours, voilà, c'est l'apprentissage. Mais on recommence une deuxième fois et ça marche. Pareil pour le permis de conduire. Là, je sens que les personnes qui ont raté une fois leur permis vont l'avoir cette fois-ci, vous voyez. Donc, voilà, là, on va mettre l'accent sur la confidialité, le soutien, l'échange, l'affection. C'est important ce mois-ci. Surtout, évitez de vous lamenter sur votre sort. Si vous avez des coups de mou, téléphonez à quelqu'un. Soyez aussi positif. Si autour de vous, on a tendance à être un peu morose, remettez un petit peu de peps, un petit peu, voilà. Vous avez ce qu'il faut, là, pour donner même du peps à votre entourage, votre entourage familial. Alors, tout est axé sur les projets et sur la concrétisation de projets et sur la réussite. Donc, là, vous avez le vent en pouls pour réussir ce que vous voulez. En tout cas, si vous commencez, c'est une excellente énergie de départ. Voilà. Donc, on a confirmation que quand vous mettez vraiment toute votre force intérieure dans une chose, vous parvenez à vos fins, ça marche. Voilà, alors, donc, nous allons parler des personnes les plus âgées. Les personnes les plus âgées, donc, voilà. Donc, il y a celles qui ont attendu de pouvoir revoir certaines personnes aimées. Donc, ça va se faire dans la période des fêtes de fin d'année. On va retrouver certaines discussions, certains, voilà, parce qu'on a son petit caractère. Et puis, on campe sur certaines positions. Mais ça se fait quand même avec beaucoup de bonhomie. Voilà. Je ne vois pas de disputes ou de choses comme ça à l'horizon. Je vois surtout un entourage, en fait, qui va essayer de vous aider au maximum, de trouver des solutions pour vous ou avec vous pour que certaines choses aillent mieux dans votre quotidien aussi. Et puis, alors, au niveau des amis, voilà, des gens que vous aimez bien, il y a pas mal de coups de fil, de cartes, cartes de Noël. Voilà, voilà, n'hésitez pas à en faire vous-même, voilà, vraiment, entretenez ce truc parce que c'est bon pour le moral. Et puis, surtout, dès que vous avez des nouvelles concernant des gens que vous aimez, félicitez-les. Enfin, voilà, mettez vraiment tout du côté positif pour récolter du positif. Donc, s'il y a certains retards, ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver quoi qu'il arrive. Certaines personnes pourraient arriver en retard aussi, peut-être pour les fêtes, mais ce ne sera que partie remise et les choses se passeront bien. Et puis, alors, pour les personnes qui sont en pré-retraite ou fraîchement retraitées, on va dire, là, on va mettre l'accent sur, donc, des projets personnels, déjà. Bien envisager aussi la préparation des fêtes de fin d'année, mais surtout, alors, beaucoup de projets personnels, les hobbies, les choses comme ça. Voilà, si on continue de travailler un peu, soit dans l'entreprise familiale, soit dans son ancienne entreprise, etc., on peut toujours être là pour apporter des conseils, du soutien, passer la main. Voilà, alors, on pourrait vous demander, hein, alors, ça pourrait en agacer un peu certains, ah ben non, je ne suis pas disponible. Mais on pourrait peut-être vous demander conseil concernant quelque chose que vous savez faire. Alors, ça peut concerner votre activité, votre ancienne activité. Ça peut concerner également quelque chose d'important qui est dans la tête de quelqu'un de proche aussi. On va vous demander votre avis ou de l'aide. Voilà, ça peut être de l'aide aussi. Ça peut être de l'aide, tiens, est-ce que tu peux me prêter telle chose, etc., aussi, ou est-ce que tu peux venir m'aider à faire telle chose. Voilà. Sur le plan de l'immobilier, si vous avez du mal à déménager et à trouver quelque chose ou à changer de logis, c'est pareil. Il devrait y avoir des nouvelles au mois de décembre et les choses pourraient, à mon avis, se décanter si ce n'est pas en décembre, au mois de janvier, enfin, voilà, la fin, au cours de l'hiver, ou avant la fin de l'hiver. Donc, sur le plan sentimental, il y a des choses qui s'annoncent très bien, hein, donc, les sentiments en famille, etc. Et puis, si vous êtes célibataire, là, c'est pareil, hein, bon, surtout pour ceux et celles qui, parmi vous, alors, les 60 ans et plus, on a des choses qui... Alors, j'ai l'impression que certaines personnes, parmi vous, ont cherché à reprendre contact avec une personne, une personne qu'elles n'ont pas vue depuis longtemps, dont elles n'ont pas eu de nouvelles depuis longtemps, et, bon, ça finira par venir, vous finirez par avoir, par savoir ce qu'est devenu cette personne, voilà. Alors, pour les célibataires de 60 ans et plus, j'ai fait une émission avec trois tirages, Donc, il y en aura un à choisir parmi les trois, hein, ce sont trois tirages de tarot différents. Donc, je le mets sur l'image et puis vous le trouverez sous la vidéo, hein, voilà. C'est dans la section des intemporels, de toute façon, sur ma chaîne. Alors, pour les actifs, comme je le disais, hein, on a des changements, des opportunités, on a des choses qui s'arrangent, on arrive aussi à faire aboutir certaines négociations, également. Si vous avez votre propre affaire, hein, magasin, boutique, petite entreprise, Alors, surtout dans le secteur de la communication et de la nourriture et de la beauté, là, il va y avoir du renouveau. Alors, les retards risquent d'être au niveau de certaines prestations, peut-être venant de certains fournisseurs, et puis, peut-être certains de, de, certains retards de paiement de certains clients, il va falloir, là, leur dire, bon, au moins, faites-moi un premier virement, ou voilà, hein, là, mais ça devrait s'arranger. Alors, du renouveau aussi au niveau de la présentation de l'entreprise, aussi, hein, ça, 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 ça va porter ses fruits, apporter plus de douceur dans le dialogue, et puis aussi féminiser davantage, peut-être, certains aspects de ce que vous proposez. Alors, de ce que vous proposez sur une boutique en ligne, dans un magasin en dur, de ce que vous proposez aussi comme, comme, comme prestation, hein, et mettre plus de, de fantaisies, de nouveautés, hein, de choses sympas, agréables. Voilà, donc ici, là, certaines personnes devraient avoir des nouvelles d'un homme concernant un métier ou un travail. J'ai l'impression aussi que, que quelqu'un va choisir un, un métier, une branche, quelque chose de complètement nouveau, hein, ça, c'est bon, et puis, confirmation que c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui vous convient le mieux. En tout cas, là, dans cette période-là, ça, ça vous correspond bien. Pour les gens, donc, qui sont en recherche d'emploi, donc, certains, hein, n'hésitent pas à se déplacer, effectivement. Alors, il peut y avoir des problèmes de retard, RATP et compagnie aussi, ça, ce sont des choses qui, qui peuvent arriver. Donc, pour tout ce qui est retard, bon, les choses s'arrangent. Si vous arrivez en retard à un rendez-vous, c'est pas bien grave. En tout cas, là, vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir à obtenir un poste. Et puis, alors, si vous êtes dans le secteur des services et de la restauration, misez sur la livraison à domicile et ces choses-là. Ensuite, ensuite aussi, alors, je visualise des camions, des choses que l'on charge. Donc, voilà, transport, logistique, livraison à domicile, livraison d'une entreprise à l'autre aussi. Voilà, il y aura de la nouveauté dans ces secteurs-là aussi, des emplois proposés. Voilà, puis alors, pour tout ce qui est en retard, qui concerne la réparation de certains biens, notamment après certains soucis météorologiques, si c'est votre cas, là, les choses devraient s'arranger aussi, vous devriez pouvoir vous retourner. Mais là, c'est pareil, il faut, si vous ne l'avez pas fait, là, c'est le moment où il faut bien communiquer avec les assurances et tout ça, de façon à ce que les contrats soient bien honorés aussi. Voilà, alors, donc, entreprise, famille, etc., c'est bon. Alors, pour les étudiants, étudiants qui travaillent aussi à côté, et puis les bacheliers, voilà, enfin, les futurs bacheliers, les gens en terminale, là, j'ai l'impression que certains vont mettre un peu plus l'accent sur la détente, la convivialité. Vous avez raison, si vous avez la possibilité de prendre vraiment des jours de vacances pour vous reposer, faites-le. Cela dit, il y en a certains qui ont besoin pour avoir une vraie tranquillité de terminer quelque chose ou de solliciter l'aide de quelqu'un pour terminer un projet. Quelqu'un a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour pouvoir terminer un travail précis. Bon, ça va marcher. Ça risque de se faire dans les dernières heures, dans les derniers jours, etc., mais ça devrait marcher. Alors, pareil, dans cette catégorie d'âge, je vois des retrouvailles, des rencontres aussi. Donc, là, sur le plan amoureux, des rencontres, voilà, des rencontres, des coups de foudre. Et puis, la possibilité de revoir une personne qu'on avait perdue de vue aussi, pour certains parmi vous. Donc, des histoires d'amour qui commencent aussi assez bien. Alors, bien entendu, pour plus d'indications, je vous propose d'aller voir les tirages sentimentaux intemporels que j'ai publiés récemment sur ma chaîne, voilà. Alors, des nouvelles concernant certains employeurs potentiels aussi qui arrivent, donc ça devrait être bon. Et puis, pour le passage d'un cycle à l'autre à l'université aussi, certains auront peut-être besoin d'une année supplémentaire. Quant à d'autres, encore, qui hésitent, là, la décision devrait être prise à la fin de l'hiver, à mon avis, voilà. Est-ce que je continue mes études après cette année ou est-ce que j'arrête ? Voilà, donc d'ici la fin de l'hiver, ça devrait être clair dans votre tête. Voilà, alors, pour les plus jeunes, pour les mineurs, pour les ados, les enfants, là, on voit l'accent mis sur la convivialité, les copains, les copines. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez l'impression qu'il y en a qui l'embinent un peu ou qui ont du mal, parce qu'il y en a, ils mettent de la bonne volonté, puis ils ont quand même du mal, bon, les choses vont s'arranger. Il faut en discuter et il faut éventuellement essayer de trouver une façon de travailler différemment aussi pour certains jeunes, de façon à ce que le problème ne leur paraisse pas aussi insurmontable. Voilà, pareil, des amourettes, pour les ados en l'occurrence, quelques amourettes, les premiers émois, les choses comme ça. Bon, ça se passe plutôt bien, à surveiller, bien entendu, toujours les fréquentations, c'est normal. Et, mais pas trop d'inquiétudes, dans la majorité des cas, aucune inquiétude à avoir concernant votre petit bélier. Alors, au contraire, l'envie de faire plein de choses assez dynamiques, pas mal d'idées. Et puis, alors, les enfants qui ont envie de faire des choses en famille. Alors, ça peut être la déco Noël, vous pouvez aussi leur proposer des recettes, des choses comme ça. Enfin, c'est très, très sympa. Voilà, donc, dans l'ensemble, une belle communication en famille et avec les proches. Et puis, alors, encore, des nouvelles de quelqu'un. Là, ça revient tout le temps, des nouvelles de quelqu'un. Une bonne nouvelle aussi concernant un membre de la famille, quelqu'un qui retrouve un travail, quelqu'un qui a décidé d'apporter quelque chose de nouveau dans sa vie aussi. Voilà, et puis, pourquoi pas aussi l'annonce déjà de la réussite de certains examens, notamment pour certains jeunes qui font des formations. Voilà, un CAP, BTS, ces choses-là, on a déjà, on a des choses en belle voie, en bonne voie. Un ou deux parmi eux, à mon avis, ne savaient pas trop, avaient hésité entre deux choses, avaient essayé une chose, puis ça ne fonctionnait pas. Puis, finalement, là, on a trouvé vraiment la voie qui nous correspond le mieux. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Voilà, donc, à présent, la rune, alors c'est Manaz, Manaz à l'endroit, qui parle de l'acceptation du changement tel qu'il se présente, comme ça. Voilà, c'est excellent pour les relations, comme je le disais déjà, avec les cartes. C'est vraiment une très bonne période. On a la rune de la joie qui regarde son reflet. Donc, en fait, on est invité, même si on a des jours ou des journées où on est moins en forme, où on est un peu bougon, etc. Essayez de regarder le verre à moitié plein. Voilà, ça, c'est le bon conseil. Alors, avant de passer à un cap suivant, parce que là, ce cap-là, il est déjà important, faites un bilan intérieur. C'est pareil, ça vous permet justement de voir ce que, voilà, une fois que vous avez terminé certaines choses, de voir ce qui vous tient encore à cœur, de ce que vous voulez encore peaufiner, améliorer, voir commencer. Et puis, vous devriez passer un cap encore assez satisfaisant. En tout cas, là, c'est une période en décembre où pas mal de cas vont bien se passer. Et on va retrouver une forme de gaieté qui, chez certains, manquait. Voilà, on retrouve une forme d'assurance. Voilà. Et puis, les résultats sont assurés. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous avez à faire. De toute façon, là, il n'y a pas de problème à l'horizon, à part peut-être un ou deux retards, mais les choses devraient bien avancer. Voilà. Donc, eh bien, nous en sommes là à présent. Donc, vous pouvez compléter ce tirage avec la vidéo qui correspond à votre ascendant, à votre signe lunaire, pourquoi pas, ou un amas planétaire dans votre ciel natal, si vous le connaissez. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos sur les lunaisons, les vidéos sur les... Alors là, c'est un tirage complètement différent que je fais pour le trimestre, octobre, novembre, décembre. Et puis, voilà, il y a d'autres types de tirages, donc dans la catégorie des intemporels aussi. Et puis, bientôt, tirage pour 2021. Voilà. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir. – Sous-titrage FR –